Bonjour, Tibor Lacoyne, SOGEA Lyon, je suis responsable du projet sur la retenue pour SOGEA, pour l'aider des ouvrages génie civiles, SBTPC sur la porte de terrassement et Carpi pour l'étanché. Bonjour, le bon Eric, chef d'équipe génie civil. Bonjour, monsieur Guillaume Rabeau, ingénieur Rabeau, SBTPC, je suis ici au chantier en charge du suivi des travaux de terrassement. Bienvenue sur le chantier de la retenue collinaire de Piton-Marcelin. Elle s'appelle Piton-Marcelin, à part les terrains qui ont été donnés par l'ancien propriétaire des terrains. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la retenue existante des herbes blanches en arrière-plan et la retenue collinaire de Piton-Marcelin en cours de construction ici. Donc le but de ces retenues, la retenue collinaire des herbes blanches qui date d'une vingtaine d'années, qui dessert tout ce qui est eau d'irrigation agricole, toute la partie nord pour simplifier, de la nationale pour l'élevage, le maraîchage. Et la retenue que nous sommes en train de créer, qui desservira toute la partie sud de la nationale, plutôt du côté Saint-Joseph de la nationale, tout en n'alimentant que les agriculteurs de la commune du Tempo, donc sur un périmètre irrigué de 600 hectares. Donc cette retenue, on peut voir les digues en cours de construction. Comment elle marche ? Donc cette retenue, elle sera remplie par le canal d'amnés qui est situé ici, d'une longueur, donc un ouvrage préfabriqué d'une longueur de 240 mètres. Ce canal sera augmenté par la ravine du petit bras de Ponto, situé juste ici. Donc cette retenue, une fois qu'elle est remplie ou en cours de remplissage, à naval de la retenue, une galerie technique, donc avec trois tuyaux, un tuyau diamètre 600 qui va aller desservir toute la partie agricole, donc sur 27 km de canalisation à naval de la retenue pour desservir les agriculteurs. Une conduite en diamètre 400 qui permettra l'interconnexion des deux retenues, donc Python-Marcelin pourra remplir à arme blanche par gravité, et une troisième conduite diamètre 400 qui permettra de vider, de vidanger la retenue en cours de construction dans le petit bras de Ponto. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Et ça c'est la principale et plus grosse fierté de ce chantier. C'est d'avoir fait travailler toute cette équipe ensemble avec une réelle ambiance de travail et un vrai bon souvenir.